Bref, non, l'autre vraie haute actualité dans notre domaine du coup, c'était l'abondance du live action de One Piece Bon alors moi j'en ai longuement parlé dans une vidéo sur Spatule Bro, donc je vais vous laisser la parole Je vais laisser la parole à Petit Chef, dire ce qu'il en a pensé Qu'est-ce que t'en as pensé toi ? J'en pense exactement la même chose que j'avais dit la dernière fois C'est-à-dire que les acteurs ils ont une bonne gueule, ils ont l'air d'être à fond dedans Mais, tu vois, là pour la bande-annonce, Luffy là Iñaki Godoy, il a l'air un peu trop dedans Tu sais, on dit qu'il est, ouais, on va faire des trucs, ouais, ouais, trop bien, ouais Trop manga accurate, trop Non, non, pas manga accurate, mais genre trop, tu sais, il surjoue un peu, dans la bande-annonce en tout cas J'ai pas eu cette impression-là J'ai eu cette impression-là, mais moins en VO, enfin moins en VF plutôt Avec le doublage, ça faisait moins, tu sais, et puis le gomme-gomme-pistole sous astissance respiratoire, stuff like Gomme-gomme-pistole ! Non, en vrai, non, j'ai, voilà, mais en vrai, ça a l'air sympa Mais encore une fois, ça a l'air Ah oui, l'air ne fait pas la chanson, comme on dit Oh putain, je te sens vraiment des vieux dictons pourris, là La boîte est jolie, mais est-ce qu'à l'intérieur, c'est du caca ou pas ? Je ne sais pas On verra bien Pour l'instant, tu vois, en plus, ils sont bien réussis, parce que la musique de leur trailer, elle reste en tête Bah ouais, mais il y en a qui me disent que c'était Ouillard C'est pas Ouillard, ça Non, mais c'est, c'était, je sais pas On est d'accord que Ouillard, c'est le premier générique ? Oui Parce que ça n'a rien à voir Ouais, non, je sais pas Mais ouais, mais sinon, ça a l'air sympa Après, comme tu disais dans ta review, réaction, tu disais, Calvida, bon, voilà Mais apparemment, la crise, ça fait presque 1m90, soi-disant Ouais Bah même, ça suffit pas C'est pas impressionnant, moi, ma gonzée, ça fait 1m85, 82 ou 82, ouais, bref, il fallait plus d'1m80 Oui, mais c'est pas ça que je veux dire C'est pas impressionnant, quoi Je vais dire, je vais dire un truc sexiste d'ouf Mais c'est pas ça que je voulais dire, mais je veux dire, c'est pas, comment dirais-je Tu me mets au rock avec une perruque, j'ai peur, tu vois Oui, c'est Alvid Là, ça fait pas peur, tu vois, c'est ce que je veux dire Ah non, et puis l'autre, il est en son bras, je sais pas combien, pour lui mettre une taille Bah ouais, je trouve ça un peu Un peu trop, quoi Bah par contre, Kobe, on l'aperçoit juste, ça a l'air d'aller Après, je parle d'Alvida, parce que c'est la seule qu'on voit dans le trailer Mais d'autres personnages géants comme ça, ça va faire très bizarre, quoi C'est ça qui va poser problème, c'est que s'ils mettent tout à taille humaine Parce que même Garp, il est censé faire 3m, à peu près, le Garp Garp fait au moins 2m, facile, hein Il me semble, hein, il est vachement grand Même Baggy, il est grand, en vrai, donc je sais pas comment ils vont faire ça Parce que, en vrai, Luffy et son équipage, c'est des nains, hein Enfin, il y a des personnages qui sont, dans leur design, qui sont censés être imposants, en fait Et là, l'Alvida, elle fait pas imposante Apparemment, ils ont casté Harlong Harlong, il fait au moins 2m, 3m C'est les hommes poissons, ils sont méga grands, comment ils vont faire ? Bah, c'est pas les joueurs de NBA qui manquent, hein Les joueurs de NBA, d'accord, mais... Non, non, mais tu prends... Il veut dire, même si tu prends... Encore une fois, je suis passé pour un sexiste à chaque fois, mais... Tu prends un grand Blake d'1m98 Barak et tout, il peut être impressionnant, tu vois Même s'il fait pas 3m, il est plus impressionnant À moins que t'as cherché Shaquille au Nil, sinon je vois pas Même s'il fait pas 3m comme dans le manga, il peut être physiquement imposant comparé à Luffy Bah, non Bah si, qu'est-ce que tu racontes ? Bah, moi je suis désolé, mais non C'est comme, tu vois, on avait fait des vidéos récemment sur le film avec Jackie Chan Bah, Jackie Chan, face à des blagues de 2m, bah c'était pas impressionnant Mais c'était les blagues qui étaient impressionnants ? Bah, non Moi, j'ai pas trouvé ça impressionnant Mais tu sais, tu prends le problème à l'envers, toi Mais même là, tout de suite, tu te mets en face de l'acteur de Luffy, t'es plus costaud que lui Bah, mais c'est pas pour autant que ça va me rendre plus impressionnant à l'écran Bah, si, tu sens qu'il y a une menace, quoi Ouais, mais je sais pas Il y a menace tangible Il est obligé de sortir son pistolet pour te mettre KO, tu vois Alors que là, c'est juste une petite grosse, tu vois Bah oui, mais là, après, c'est Alvida, d'accord Mais bon, c'est moi Bah, après, ça dépend Parce que peut-être que dans la série, ils vont voir qu'elle défonce un truc de ouf Et te dire, oula, toi Mais là, juste comme ça, elle a juste un chapeau S'ils vont jusqu'à Arlong, il faut qu'Arlong, il fasse 2 mètres, 3 mètres Enfin, même pas 2 mètres, presque 3 mètres, il fait Arlong Il faut qu'il soit énorme, tu vois Bah, au moins, je pense que pour Arlong, le gars, il fait juste 1 mètre 80 Enfin, il fait 2 mètres 120 kilos, c'est bon, j'y crois, tu vois Bah, moi, non, je pense que j'aurais du mal Franchement, s'il est vraiment pas impressionnant, tu vois Voilà Après, il reste à voir comment ils vont faire ça Mais pour l'instant, la bande-annonce, ça a l'air manga accurate pour le moment Mais bon, après, comme je disais, pour Alvida, si tu la vois une scène avant péter un rocher à coup de massue Ou faire un truc vraiment, tu te dis, oula, elle est balèze, ça peut marcher, tu vois Ouais, ouais Parce que dans le manga, il n'y a pas besoin de ça, tu vois, il s'aggueule, il fait ok J'espère que, bon, après, le Gum Gum Pistol n'était pas si ouf que ça Mais en même temps, c'est un homme élastique Oui, non, mais en effet spécial, c'était pas ouf Bah, après, c'est le truc de base Moi, je veux voir quand il fait la rafale Quand on va voir Baggy qui se démembre Ah, j'ai peur, là Déjà, le Gum Gum Pistol, c'était pas beau Alors, même quand il va se démembrer, l'autre Bah, c'est pas que c'était pas beau, c'est juste que c'est un bras qui s'allonge, quoi Oui, non, mais oui Même si tu veux le faire méga Même si tu le fais avec les effets spéciaux d'Avatar, ça reste qu'un bras qui s'allonge Oui, non, mais Même un bras qui s'allonge, d'accord Mais si ça, déjà, ça a pas l'air bien fait Tu vois, tu vois, la 3D un peu dégueu Comment ça va faire pour les vrais frédules Ah, t'es obligé de voir la 3D On le sait, de toute façon C'est un bras qui s'allonge Oui, non, mais C'est ce qu'il dit Est-ce que je veux dire, c'est que C'était, en vrai, j'ai entendu plein de gens me dire Mais j'ai pas l'impression que ce soit si dégueu Mais c'est, oui, ça se remarque trop C'est, ça dénote C'est quelque chose qu'on peut pas imaginer vraiment Quand va y avoir les fruits du démon Bah, on me dit, après, y'a quoi ? Y'a de la fumée, fastoche Du feu, fastoche Attends, la première saison Peut-être Nico Robin, ça va faire un peu dégueulasse, peut-être Mais on y sera peut-être pas, ça C'est la première saison, ça va jusqu'à Rion Quel fruit du démon on voit déjà ? Bah, on voit celui de Baggy Ouais, on voit Smoker On voit Smoker Bah, c'est tout, on n'en voit pas beaucoup, hein C'est sûr, ça Attends, qu'est-ce qu'il y a comme fruit de merde ? On voit pas beaucoup de fruits à Ice Blue Parce que même Kruger, c'est Kruger qu'il s'appelle ? Obarati Ouais, c'est une méga armure, il n'y a pas de fruit du démon Il n'y a pas de fruit du démon non plus L'autre avec son costume de perle, ils vont le faire, tu vois ? Non Ah Non, mais il n'a pas de pouvoir non plus Il n'y a pas tellement de pouvoir Enfin bref C'est vrai que dans la partie Ice Blue, il n'y a pas trop de fruit Non mais quand même, je veux dire... À part les hommes poissons, en fait, il n'y a pas de truc vraiment... Il y a des pouvoirs impressionnants, mais il n'y a pas de fruit du démon quoi Ouais, ouais, ouais Mais en fait, ouais, donc en fait, ouais, non Mes inquiétudes, là, pour le coup, elles ne sont pas vraiment justifiées À part pour les hommes poissons Oui S'ils sont bien faits, vrai Et toi, qu'en as-tu pensé, Victor ? Bon, moi, déjà, ouais, je n'attends pas grand-chose Je ne suis pas un fan de One Piece ou quoi, donc je n'attends pas grand-chose Après, ce trailer, il n'est pas repoussant Et moi, je m'attendais à un truc un peu plus repoussant Tout le monde avait peur Et j'ai l'impression que parce que tout le monde avait peur, les gens sont rassurés Moi, ce que je crains, c'est que le trailer, il n'a pas l'air de donner envie, mais il rassure uniquement Ouais, je vois ce que tu veux dire Il y a un effet, c'est pas si pire, quoi Ouais, voilà C'est vraiment C'est à dire comme phrase, mais Oh ! Bah, si t'es au Canada, ça ira C'est pas si pire Non, ouais, c'est ça, non, mais c'est que Oh, je devais manger de la merde de cheval, finalement C'est juste de la merde de chien Ah, perso, je préfère manger de la merde de chien Ouais, je préfère manger de chien Plus de fibres Non, mais tu vois, c'est que vraiment, j'ai l'impression que ça fait un peu cache-misère Je me dis que à quoi on peut s'attendre Et bon, c'est une adaptation de manga 90% des adaptations de manga C'était foiré Ça a foiré Les mangas à connotation fantastique, quoi Parce qu'il y a plein de mangas plus tranches de vie qui ont été adaptés Qui sont adaptés, qui a priori sont très bien C'est plus de 10%, quoi, du coup Oui Mais, ouais, c'est que À un moment, je pense qu'il faut arrêter C'est quand même C'est de l'argent gâché, presque, j'ai l'impression Après, peut-être que les gens vont kiffer Mais je préfère revoir un film Gold 2 Avec des gros boobs qui gigotent, là Des gros onibars Au beach volley Mais Non, c'est que Je pense pas que je vais regarder, honnêtement Ah ouais Moi, je vais regarder, quoi Moi, je vais regarder, de ouf Bon, moi, c'est que C'est juste que dommage que ça va être being watching, quoi Parce que ça aurait été épisode par épisode Donc on a pu rentabiliser Si au bout d'un épisode Ces épisodes font faire une heure, je crois Ouais Si au bout d'un épisode, je me fais chier C'est bon, j'arrête, je drop Un épisode ? Oh, t'es pas patient Moi, je vais me taper 8h Déjà, moi, je ne supporte pas regarder la série Faut que tu regardes Parce qu'il faut qu'on fasse un podcast dessus Faut regarder Me subir 8h Je regarderai peut-être Mais c'est vrai que Je regarderai peut-être, du coup Mais après, en plus Le trailer arrive juste après Saint Seiya, aussi Saint Seiya Là, on voyait que ça puait le caca Depuis le début, tu vois Vraiment, quoi Or que là, on reconnaît One Piece, quoi Tu vois ce que je veux dire ? Oui, visuellement Mais après J'ai pas senti la trahison Ouais, mais même visuellement Moi, j'ai pas senti One Piece Ah ouais ? Après, c'est dur Enfin, c'est presque Ah, possible à faire, One Piece C'est particulière, mais Mais là, ouais J'avais l'impression d'être D'être en 2020 Sur un port nul, quoi Enfin, j'ai pas ce côté One Piece, quoi Ce côté un peu fantastique Après, One Piece, c'est un peu Un univers un peu intemporel Y'a pas des pop particulières Oui, non, c'est vrai C'est vrai C'est ce que je me dis Mais ouais, je sais pas L'image me faisait pas du tout Pour ça, One Piece Elle manquait de couleurs Ah, tu trouves ? Je trouve que c'était vachement coloré, moi Bah, je trouve que c'est un peu Bah, je trouve que c'est suffisamment coloré Pour qu'on voit que ça fasse un peu Cartoonie, tu vois Mais pas trop Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve que ça manquait de couleurs Ouais, je manque de vocabulaire Mais C'est un peu terme Tu trouves, toi ? Ouais Je m'attendais à des couleurs plus pétantes que ça Mais tu sais, à vouloir faire le réalisme Bah, moi je trouve que trop pétant Ça serait trop, en fait Bah, peut-être pas Tu vois, peut-être que s'ils osaient Aller jusqu'au bout Et faire des vêtements bien pétants Tu vois Tu sais ce que ça rendrait bien Parce que même Genre les cheveux verts de Zoro Bon, ils ont pas l'air si verts que ça Ouais, moi je trouve que c'est mieux, en fait Ah ouais, moi je suis pas fan non plus de la color Ouais, mais je sais pas Quelque chose de plus clair aurait été mieux, je pense Ouais, un truc plus flashy, tu vois Plus... Tu sais, on assume Alors que là, on essaye de rendre le truc réaliste Je trouve que c'est vachement coloré, quand même, je trouve Moi, je trouve pas tant que ça J'ai eu l'impression de voir la colorimétrie de Breaking Bad T'es sérieux ? Non, non, non Non, t'exagères Non, non Il y a beaucoup de couleurs différentes Mais c'est vrai qu'elles sont très étouffées, quoi Bah c'est pour faire un peu plus réaliste, qu'un peu plus vieillis, un peu... Ah ouais, moi je trouve que c'est ça Je trouve que c'est un bon compromis, moi, je trouve Ah ouais ? Ouais, mais bon Possible, on verra sur place Mais comme d'hab, de toute façon, c'est une adaptation Ça fait toujours trop... On n'aura pas long à attendre pour le savoir Envie de fan, quoi Tu sais, ça fait pas... Ça fait pas vrai film Ça fait fan made dérivé à la con Ah ouais ? Je trouve pas Bah après, de toute façon On verra, hein On n'aura pas longtemps à attendre pour le savoir Après, la grosse question Moi, la question, c'est quand même C'est des combats Je me demande Est-ce qu'ils vont partir full manga Ou est-ce que ça va être... Vas-y, on va être réaliste, quoi Après, les combats dans One Piece Au début, en tout cas, ils sont pas si ouf que ça Le fille, il commence pas contre Arlong Il détruit un méga château, là Mais là, c'est le final Parce qu'avant ça... Ah ouais, le combat contre Kuro et tout C'est pas si dingue que ça Bah, l'autre, il découpe des gros rochers Même avant, on voit Mio Qui découpe des bateaux à coups d'épée Ils vont lui faire une épée de 3 mètres, tu vois Après, je me dis, ils ont quand même mis 3 sabres à Zoro, tu vois C'est vrai qu'ils ont osé le 3 sabres Il y en a plein qui se plaignent en mode Oui, mais son sabre est à l'envers Mais je fais une bande de débiles Il faut bien que la lame, elle soit du côté qui tape Parce que dans le manga, quand sa lame, elle est vers le sol Ça n'a aucun sens Il coupe quoi par là ? Il va mettre des coups comme ça C'est logique qu'elle soit vers le haut, non ? Enfin bref Déjà, en plus, ils devraient même dessiner le sabre En vrai, comme ça Techniquement Mais bon, ils seront obligés de faire un trait C'est pas très beau, quoi Donc, ils choisissent Enfin bref Ils me disent, s'ils mettent les 3 sabres de Zoro Ça veut dire qu'ils disent Vas-y, on s'en bat les couilles du réalisme C'est des combats de super-pouvoir, quoi Ouais, mais... Parce que même si t'as pas de fruit du démon Tu vas me faire croire que Zoro, c'est un mec normal, quoi Il a des super-pouvoir, même s'il a pas... Alors, quand j'ai super-pouvoir, faut pas le prendre au sens littéral Mais il a des super-capacités Même s'il a pas de fruit du démon, tu vois Fruit du démon, c'est presque anecdotique dans One Piece, en fait Ça dépend de la période Mais au début, oui Bah si, Zoro, il coupe des montagnes entières C'est ça, c'est ça Puis après, les fruits du démon, ils deviennent un peu tous Un peu... Un peu couteau suisse, je veux dire Tout le monde arrive à voler avec son fruit du démon Tout le monde arrive à faire ce qu'il faut, quoi Je suis assez d'accord Ouais, c'est vrai aussi Donc on verra On verra, mais en vrai, il faudra voir Parce que ça dépend Comment ils vont découper surtout le... L'histoire L'histoire Parce que 8 épisodes seulement Bah, Isblue, après c'est 8 épisodes d'une heure 8 épisodes d'une heure Et il y a eu le budget, là, qui est sorti hier Il y a en moyenne 18 millions par épisode C'est autant que la dernière saison de Game of Thrones C'est plus Plus que la dernière saison de Game of Thrones C'est plus que Mandalorian Mais en Mandalorian, déjà, tu me dis que ça coûte 10 millions l'épisode de Mandalorian Je fais pardon Ils prendent cher Pedro Pascal pour faire de la voix Enfin, ouais Ils ont des... Ils ont de la technologie de badass Pour faire leur... Ouais, ça coûte pas si cher que ça Je pense qu'ils l'ont amorti au bout d'un moment Ah oui, je pense, oui Mais la première saison, en tout cas C'est... 18 millions par épisode Ah ouais, mais t'as vu comment il bouge bébé Yoda, aussi ? Eh, faut la faire, la marionnette, hein Sans déconner Après, il y a eu le face-up de Luke Skywalker, aussi C'était pas dans Mandalorian, ça ? Ah, mais c'était pas dans la saison 2 C'était dans la saison 2 Si, c'était dans la saison 2 Mais là, la saison 3, il est pas dedans Il y a un fake, toi ? Bah oui, ils ont fait un deepfake Ah, un deepfake Avec Luke Skywalker Luke Skywalker Putain Mais en vrai, ouais, non Moi, je suis un peu confiant Après, peut-être qu'encore une fois Je suis confiant pour rien Et que je vais être déçu Moi, je mets des réserves Parce que l'histoire nous a montré Que ça sert à rien de se hyper pour ce genre de truc Non, mais tu vois 150 millions de budget, quand même, du coup Bah ouais, tu te dis qu'ils y croient, tu vois Bah ouais, mais... Même quand Oda, il me dit Qu'il a été à fond derrière Et que ça sort pas tant qu'il donne pas son feu vert Bah, je le crois, tu vois Il y a moyen Parce qu'encore une fois, c'est pas Toriyama Toriyama, on sait très bien qu'il s'en bat les steaks Ouais... Ouais, quand même Il s'en bat les steaks Il a pris le chèque de la Fox Il a dit, vas-y Ouais, ouais Goku qui drague des filles Ouais, c'était bien C'était super Mais après, Oda, Oda, Oda C'est un mangaka C'est pas un réalistètre de série aussi Oui, mais il est quand même Je veux dire Il est quand même capable de dire S'ils ont trahi son oeuvre ou pas, tu vois Bah, ça se trouve Lui, c'est un japonais Il connait rien Il va dire, oh, c'est vachement Non, non, il l'a dit Non, non Il l'a dit plusieurs fois Il l'a communiqué depuis le début Vous inquiétez pas Je serai impliqué De A à Z Il va être impliqué, certes Mais ça veut pas dire Qu'il est bon là-dedans Oui, mais dans tous les cas Si la série te plaît pas Tu pourras pas dire Que c'est une trahison Parce qu'il y a Oda derrière Le gars est bon dans un domaine Pas forcément dans un autre Donc ça peut être Oui, il a respecté le scénario Mais c'est fait avec les pieds Donc c'est nul Donc Le fait que Oda soit là ou pas C'est pas un gaz de qualité Pour moi C'est pas un Pas forcément C'est pas ce que j'ai dit Mais de fidélité Fidélité, bah peut-être pas Parce que le gars Il voudra faire des trucs La production Il va lui dire Attends, attends, c'est pas possible ça On peut pas faire ça Faut faire des compromis Et puis le truc va être charcuté Au possible C'est possible aussi Le gars est pas réalisateur Donc pour moi C'est pas un gaz de qualité du tout Non, mais il est pas réalisateur Mais il peut donner son avis Sur le scénario quand même Oui, mais il y a le scénario Ok Mais il y a tout le reste aussi Parce que souvent C'est aussi l'habillage Qui fait que ça se fait pourrir De toute façon Ça va se faire pourrir Il y a toujours des gens Un peu aigris Qui vont gueuler Dire C'est un nanar Mais quand on leur demande pourquoi Ils ont pas tellement d'arguments non plus Ouais Mais n'empêche que le fait Qu'il y ait Oda qui balance Tant que je suis pas d'accord Ça sort pas Pour moi c'est pas un gaz de qualité C'est pas un truc rassurant Le gars c'est pas son domaine C'est pas son aval à lui Que j'ai besoin C'est l'aval d'un mec Qui est chaud en série Ou en réalisation de trucs Ça veut rien dire Tom Cruise Il avait dit que The Flash Il était incroyable Et en vrai il était sympa Oui mais il a dit Que ça avait l'air sympa Il avait dit que c'était cool Bah j'ai eu envie d'aller le voir Je me suis dit Allez pourquoi pas Oui mais c'est pas un gaffe de qualité quand même Je suis pas un bandeur d'Oda Moi je m'en fous Ouais ouais Mais je pense qu'il y a quand même Moi je suis d'accord avec le chef Qu'il y a un C'est un côté rassurant C'est pas Oui si c'est rassurant C'est que Il y a une certaine vision artistique Justement Qui Faut qu'il trouve que ce soit cohérent Avec ce qu'il propose dans le manga Tu vois Après le format Comme je dis Je trouve qu'il est C'est de la merde quoi Je trouve le format 150 millions Into the Spider Beyond Into the Spider-Verse Le cross C'est 100 millions Ouais mais c'est de l'animation Ouais Au moins on sait que c'est pas parti dans le casting Tu vois Mais ouais C'est parti dans le développement de la série En elle-même C'est des no-names C'est des no-names C'est des no-names À part McEnyu Il commence un peu McEnyu Il vaut quelque chose au Japon Mais à l'international On s'en bat les steaks Franchement Attends c'est quoi ses grands rôles C'est un CIA Ouais super Merci Non mais il a sûrement fait Je crois qu'il n'était pas dans GIO Un truc comme ça Il n'est pas Je n'en sais rien Mais il n'a pas fait de C'est pas une tête d'affiche de base Peut-être que ça va le devenir Peut-être que lui il a pris GER Mais si ça se trouve Il y aura des guests Il y aura des mecs connus dans la série C'est possible Pour l'instant il n'y en a pas Il faudrait réfléchir juste à comparer On ne les a même pas dit S'ils allaient faire Gold Roger C'est vrai qu'il va y avoir ça du coup Parce que normalement Tu commences ton épisode de One Piece Tu vois Gold Roger direct Sauf qu'ils vont peut-être Faire ça en dessin Faire l'hommage Ouais peut-être qu'ils vont garder La scène d'intro Je serais déçu Je serais déçu Je veux voir la gueule de Gold Roger Moi je veux voir Lockdown Fait en vrai Moi ça je pense qu'on va le voir Et que ça va être stylé Peut-être On verra Encore une fois c'est pas une scène d'action Mais en vrai moi j'ai envie d'y croire Que ça soit le premier truc Réussi de ouf Il faut y croire Combien de films de super-héros pourris On a eu avant de chouchoper le MCU Avant que le MCU devienne pourri Mais à la base Avant Iron Man, Spider-Man et tout On en a mangé des On s'en est mangé de la crotte Edouard Norton en Hulk C'était après Iron Man C'était en même temps C'était en même temps C'est pas celui-là Le Hulk était pourri C'était celui d'avant Celui d'avant C'était pas fou Ghost Rider avec Nicolas Cage Tardeville avec Ben Affleck On s'en est tapé des films de Blade C'était pourri Les 4 Fantastiques aussi C'était pas ouf Il y en a même eu 2 Ouais Et après on a quand même fini par avoir des trucs Qui étaient vraiment On avait eu Spider-Man quand même Mais c'était tout Après tout le reste à côté C'était pourri Ouais c'est vrai À part Blade 2 Les X-Men Les X-Men ils étaient bien Les X-Men il y a le 2 Qui est bien Le 3 Moi je l'aime bien Mais objectivement Il est pas ouf Il est pas ouf le 3 Mais le premier je l'aime bien Mais le premier est cool Mais en vrai X-Men c'est X-Men 2 Après il y a eu D.O. Fortupar Mais encore une fois Fortupar c'est après tout ça Non mais ça oui Moi je te dis Parce que peut-être Tu te souviens pas T'étais petit Mais toutes les années 2000 On a fait que de la merde Avec les superhéros Mais les adaptations de comics Le format Electra Wouah Quoi qu'il y a vu Hancock Mais c'est pas un comics Hancock Spawn Dans les années 90 Catwoman Catwoman avec Ali Berry Oh la vache Non on a eu des trucs Vraiment pas bien Ouais c'est vrai Qu'il y a eu la période sombre Avant qu'il y ait des trucs Mais Je pense Le jeu vidéo Il y a presque que des films De merde Sur les jeux vidéo Tu vois Oui On a de la réaction Ouais En animation Ils font des trucs bien Mais en la réaction Ouais ouais Mais tu vois Sonic et Mario S'en sont bien sortis Mais Mario c'est de l'animation Mais Sonic c'est bien sorti Monster Hunter mec Monster Hunter c'était une catastrophe C'était Paul W. Anderson Resident Evil Resident Evil Bref Assassin's Creed Prince of Persia Ils avaient pas fait un film Il était pas mal Prince of Persia Prince of Persia Il était moyen Il était au quai tiers quoi C'était pas Il était moyen Mais est-ce que c'est pas déjà un jeu Osef de base Non Franchement Prince of Persia Oui mais enfin le scénario Il est pas du premier Les deux royaumes C'est le seul que j'ai joué moi Justement les deux royaumes Il est vraiment cool En termes de scénario Je trouvais Mais Non du coup C'est juste Je pense que c'est le format Qui colle pas Il faut réussir à trouver un truc Qui Ils ont réussi à faire Six Transformers On est capable de faire Un One Piece en vrai Avec les bonnes personnes La bonne volonté Six Transformers Dont cinq Nul à chier Et un Passable Les deux premiers sont bien Le deuxième Moi j'aime bien le deuxième Le deuxième il est nul à chier gros En vrai il est cool À un moment il y a Il y a les boules d'un robot Non mais bon Il est nul à chier Il y a la mort d'Optimus Prime Il y a Léonard Nimoy Qui fait un Non mais mec Justement en plus Je me suis retapé Voilà les scènes de Transformers Récemment Grâce au short C'est tout Parce qu'il y avait la sortie Après c'est Transformers C'est le matériau de base Faut pas t'attendre C'est pas le seigneur des nanos Moi justement Transformers Mon gars J'avais des Avec des étoiles Plein les yeux Le premier je l'ai trouvé sympa Cool même Et derrière Une bombardement de chiasse La tourista Mon gars C'était terrible Et Poum poum Non c'était trop C'est nul à chier Alors que Transformers En vrai ils auraient pu faire Comme sur le premier Il y avait des trucs bien à faire Le format Je pense que c'est vraiment Le format et l'univers Qui Qui colle pas en fait Souvent Et qu'il faut mieux choisir Tu vois Alors City Hunter En série Aucun problème Du coup je disais par exemple City Hunter en série Ou en film Aucun problème Même si bon Tout le monde a pas réussi Un Un truc un peu médiéval Genre Kingdom J'aurais pas trop de problèmes Bon Kingdom ça doit être un budget Mais on fait les films Kingdom Les films films ? Ouais il y en a deux Je les ai pas vu Bah non plus Parce qu'ils sont sortis qu'au Japon Du coup Mais Mais Je pense que ouais C'est juste Choisir Parce que voilà Dragon Ball Comment il s'appelle One Piece Naruto à la rigueur Ça pourrait presque passer En live action Mais c'est juste Bleach Bleach Ce serait lui lâcher En live action Mais ils l'ont fait Bleach En live action Sur Netflix Zut alors Oh ça va Ça passait Mais c'était pas En vrai Bleach Ça va C'est une espèce de samouraï Donc ça va Mais vous avez pas D'imagination Regarde Harry Potter L'univers de Harry Potter Il est 0% réaliste Ça passe Seigneur des Anneaux aussi Non mais en vrai Je dis ça Mais tu vois Je repense ça Il y a plein de trucs Où ça pouvait se prêter Ça rate Genre Death Note Death Note C'est un thriller Mais Death Note C'est parce qu'ils l'ont donné Des Branquignols C'est tout Mais tu mets un David Finisher Alors qu'il me fait un Death Note Ouais Là on a une dinguerie C'est obligatoire Tu vois C'est sûr Tu vois ce que je veux dire Le problème Ouais c'est peut-être Juste qu'ils le donnent Des mauvais gens Monster Ouais pareil Une série Monster là Mais encore une fois Avec une bête de réel Spécialisée là dedans Un vrai budget De grosses productions Le problème vient d'où ? Est-ce que c'est Les réalisateurs Qui sont mauvais Non je pense que Ou est-ce que c'est Les mecs qui Genre ils sont trop pédants Le manga Ah non Moi je travaille Les mecs Ils sont pas passionnés Ils sont pas Quand ils ont Le gars qui adapte Saint Seiya Il a dit à l'acteur Elle lit pas le manga Pour pas interférer Dans ta performance Mais quel truc de connard Ça de dire ça J'avoue que c'est On dit trop de gros mots On va être démonétisé encore Mais c'est un truc de trou de balle Sinon tu vas lire le manga Tu vas voir c'est quoi le personnage Tu peux donner ton interprétation Mais tu vas pas Ne sortir en tout cas Il avait peut-être peur Que ça lui fasse une Henri Cavill C'est à dire Non c'est pas bien Ce que vous faites C'est pas dans le bouquin Bah non c'est pas pour ça C'est parce que le gars Ils sont battés les steaks Il a pris l'oseille C'est tout Ouais mais C'est des films de commandes Mais c'est dur C'est pas des Et c'est pareil pour les jeux vidéo Justement Bah oui c'est des films de commandes Alors que Peter Jackson Excuse moi Peter Jackson Quand il arrive à faire Le Seigneur des Anneaux C'est pas un film de commandes Il a fait Putain J'ai les effets spéciaux Pour faire ça Venez Il va vous proposer au studio De faire Le Seigneur des Anneaux Alors que là maintenant C'est ça Alors c'est quoi On va faire les mangas C'est quoi qui marche Allez chez les Zodiac On peut vendre des jouets avec Tiens on va prendre lui Il est pas cher Fait Ouais c'est vrai que c'est ça Ouais mais c'est dur Parce que même Justement même sur des genres Qui sont censés être maîtrisés Genre thriller Médiéval Et etc Ça foire quand même Donc c'est vrai qu'il y a aussi Je pense Une mauvaise volonté Et le fait de D'aller chercher En plus de ça Des trucs Avec un univers graphique Très prononcé Comme One Piece C'est un risque Le fait que Cet univers Justement Le Gum Gum Je pense que c'est juste Le fait de le voir A l'écran Qui 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 fait un peu Une cannibalée quoi Valet des rangs Oui oui On a déjà vu des gens Elastiques dans des films Ouais mais à chaque fois C'est éclaté Bah il y a des fois Où c'était mieux fait que d'autres Bof Moi je trouve pas que c'est mal fait C'est juste un bras élastique Ouais c'est ça Comment tu veux mieux le faire C'est un bras élastique Et il est élastique Ça se sent qu'ils sont obligés De faire C'est genre Attention On est obligés de préciser De concentrer le plan Que là dessus Parce qu'en fait L'effet spécial Sinon il va être chelou Tu vois genre Un peu cache misère Oui mais Enfin oui Je vois ce que tu veux dire Mais en vrai On peut pas faire mieux que ça En termes de trucs Moi là C'est ça que je voulais dire tout à l'heure Là où on va voir Comment c'est bien fait C'est quand il va faire des rafales Et tout Bah oui c'est ça Ouais mais là Là on verra Parce que si c'est juste Il est en son bras Pour mettre des patates Comme ça Et qu'il y a pas le côté Super vitesse et tout Je vois pas l'intérêt Alors qu'il y a des trucs à faire Même cinématographiquement À un moment donné Il va falloir Tu sais que Pendant qu'il fait ses mouvements Il est en son bras Ouais mais C'est ça qui va être sympa En fait c'est là qu'on va voir Parce que là c'est juste Il est en son bras Et il tape un mec Alors que si Il en tape 10 Et puis que tout d'un coup Il fait une grosse tornade Comme il fait dans le manga Et si c'est bien fait Ça peut être vachement cool Ce pouvoir Ouais mais bon Encore une fois Même le gomme-gomme-balloon Je le sens pas Ça peut être marrant Deux secondes Oh là là Je le sens tellement pas Oui mais c'est pas une grosse attaque C'est juste vas-y Ouais mais au début Il s'en sert beaucoup Bah il y a un canon Il y a un boule de canon Qui arrive Et le gomme-ballon Point barre On va rigoler tu vois Genre pour retomber de haut Moi c'est quand il y a les rafales Moi je veux voir les rafales Là on verra Et ce qu'ils vont faire Tu sais que le point Il s'imprime dans la tronche Des gens et tout Ça pourrait être cool C'est vrai que Ouais mais bon après Encore une fois On va voir ça Même son J Et qui a eu envie de voir ça En vrai en live Moi je suis curieux Moi je ne voulais pas J'ai pas demandé Parce que moi je dis Si tu réussis à faire One Piece C'est à dire que tu peux tout faire En vrai de vrai Alors ça je suis d'accord Peut-être qu'il faut C'est ce qu'on a eu Avec le Marvel Comics Pourquoi on a eu des films De super-héros pourris Pendant des années Parce que c'est parce que Les mecs ils s'en battent les steaks Ils ont vu Spider-Man ça marchait Vas-y on va essayer Quel personnage pourrait marcher Ils ont fait ça avec de la Sans Comment dirais-je Ils ont fait ça vraiment Des films de commande Et tout d'un coup Il y a eu le MCU qui arrive Bon ils n'ont fait que Des films de commande d'accord Mais c'était sous l'impulsion De mecs qui connaissaient les comics Ouais Et il a fallu qu'il y ait Un Iron Man et Hulk Pour lancer le MCU Pour qu'on ait eu tous les trucs après Avec plus ou moins de réussite peut-être Mais on a eu quand même Des bons films tu vois Oui 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 Et il me dit Peut-être qu'il faudrait Le premier vraiment succès D'adaptation hollywoodienne De manga Pour lancer la suite tu vois Que si One Piece ça marche Et que c'est un succès critique Et public Mais obligé Ils vont lancer d'autres trucs Déjà il y a My Hero Academia Qui est dans les cartons Netflix Netflix qui est derrière Et là c'est pas bon C'est vrai que Netflix c'est dur Ils ont fait des bonnes séries Netflix quand même Oui ils ont fait Avant au passé Non non Maintenant ils font plus Oh si c'est bon Stranger Things ça va Ils sortent pas Voilà il y a C'est comme Quand t'es orpailleur quoi Il y a beaucoup de Oui mais il y a pas que Netflix Il y a Amazon Il y a Apple Oui mais ils ont quand même Fait d'autres trucs bien à côté The Boys par exemple Ça marche The Boys c'est pas mal C'est très émonique du comics Mais c'est pas mal Invincible c'est plutôt pas mal Invincible c'est très bien Mais c'est de l'animation C'est de l'animation certes Mais Il y a pas Moi je pense que c'est le C'est le premier Franchement si t'arrives à faire One Piece Mais il y a aucune excuse De pas réussir à faire un Dragon Ball Ou alors ça va relancer une vague Où ils vont se dire Ah ça marche Alors on va en faire plus Et là ils vont faire que c'est Dans tous les cas Ça fera des sujets de podcast Et de vidéo Le cynisme One Piece c'est vraiment Le plus gros morceau Mais encore une fois Je trouve que c'est Dommage D'investir autant Dans ce format Le format live Pourquoi pas C'est vrai car Après en même temps Mais moi tous les jours Je te bouffe de l'animation Il y a une phrase J'ai un peu de réserve à la dire Mais c'est L'animation c'est du cinéma Et il faut que Ce soit compris un jour Enfin que ce soit Ah oui Non non Comment ça ? Mais non mais C'est ce qu'il veut dire Il préfère plutôt Mix-Budget Autant le mettre dans le dessin animé Et faire des épisodes de ouf C'est ça qu'il veut dire Ah Ouais 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 C'est vrai qu'il veut dire C'est vrai que Quand on voit les choses comme ça C'est vrai qu'il veut dire Arcane Ça a bien mangé sur Arcane Un gros budget Enfin tu vois Genre Je pense qu'il y a vraiment Des contraintes bien moindres Et des moyens De se vraiment De faire kiffer Sans que ce soit du live Et j'ai Le live J'ai l'impression que c'est pour Voilà La série One Piece J'ai l'impression que c'est pour les boomers presque Bah c'est pour faire découvrir Le gros grand public quoi Mais tout le monde Après c'est vrai que Je vois la question Que tu poses en fait C'est qu'il y a l'intérêt d'adapter Toujours les trucs quoi Ouais voilà En gros c'est ça Bah en vrai y'en a pas Mais Ça peut être cool quand même Mais le manga de cette manière Enfin ouais One Piece De cette manière là C'est pas ouf Tu vois je te dis Un monster en live J'ai pas de problème Allez pourquoi pas Je viens d'avoir un flash Imagine One Piece ça marche Et derrière il chauffe Il me dit Ouais on revient On fait Berserk Après si Si tu mets les mecs de Game of Thrones Sur Berserk Je veux bien Ouais mais Je sais pas Parce que tu mets J'allais dire Un dingue Ils disant rien Ouais mais est-ce qu'ils oseront Faire exactement ce qu'il y a Je veux dire Je sais pas si Vore Netflix Fait Berserk Aucune chance que Casca lui arrive Ce qui lui arrive Il pourrait oser T'es crois ? Au début Netflix Ils faisaient les séries Il y avait des trucs osés quand même Ouais on verra Mais en vrai Si ça marche Admettons Que ton optimise Paye Que c'est vraiment Ce qui arrive Et qu'ils adaptent des trucs Franchement Là c'est vraiment Un fantasme de fanboy Mais moi tu me fais L'âge d'or en live action J'ai déjà vu l'histoire 100 000 fois Mais je fais Mais non Dieu sait que j'adore Berserk Ça sert à rien Je suis d'accord Mais j'ai pas envie De voir une Dragon Slayer En live quoi Ah c'est vrai Que ça serait peut-être Un peu plus compliqué J'ai même pas pensé à ça Je t'ai vraiment pensé Sur l'histoire Voilà Genre même Même avant la Dragon Slayer L'armure d'Iron Man Le Hulk Buster On l'a vu en live Et ça passait très bien Alors une épée géante C'est vrai En vrai Ça me gêne de ouf Bah si c'est bien fait Mais en vrai Même genre une trilogie Tu sais si c'était traité Face au Seigneur des Anneaux Berserk Je vais y voir tout de suite T'imagines si Berserk Ça devient un truc Pas mainstream Mais un truc que tout le monde kiffe Tu vois Ça serait cool Ah il y a d'autres gens Qui kiffent le truc Ouais mais au final Il serait peut-être temps De voir des nouvelles choses Peut-être aussi 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 tu vois Des nouvelles choses Mais là on parle D'adaptation de manga Oui 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 Mais ouais non je trouve Que c'est Tu vois vraiment Bon il n'a pas de nom Mais l'épée qu'il a Pendant l'âge d'or Bah c'est l'après Dragon Slayer Ouais Non mais les démesurés Ça peut pas bien rendre Avec un vrai humain C'est vrai Si je pense que si Bah un vrai humain Qui se bat contre d'autres humains C'est bizarre Mais s'il se bat contre Des trolls de 3 mètres Oui 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 Après ça fait bizarre Franchement c'est dégueu Ce serait qu'ils fassent pas Forcément une adaptation Du manga Mais qu'ils font une série Qui se passe dans le même univers Ouais ça vaut aucun intérêt Genre par exemple S'ils font une série My Hero Academia Tu peux raconter plein de choses Dans le monde de My Hero Academia Y'a plein de trucs Qu'on peut aller explorer Ouais mais les gens S'en battent les steaks Bah non ça pourrait être bien Comme avec les séries Star Wars Il peut se passer plein de trucs Il faut que tout le monde S'en bat les steaks Il y a un Mandalorian Qui a marre chouillé un petit peu Sinon les gens C'est vrai Les gens ce qu'ils veulent C'est du Dark Vador C'est du Jedi Tu me sors une série My Hero Academia Mais qui se passe aux Etats-Unis Puisqu'on est même pas au courant De ce qui se passe aux Etats-Unis Tu le fais ça avec des bons acteurs Ouais mais il faudrait que la série Capte son propre public Ouais Mais les fans de manga Ils ne sont pas des steaks Il y a très peu de spin-off Qui arrivent à s'émanciper A avoir un vrai succès Ou au moins un succès équivalent A la série d'origine Bah en vrai Code West C'est un spin-off de Dallas Ça n'a pas marché aussi bien Non mais tu vois des trucs Comme Clone Wars Comme ça ça reste des spin-offs Il y a très peu de spin-offs Ouais mais Clone Wars Il y avait Anakin et Obi-Wan Oui mais tu peux faire une série En dehors La série est vachement bien Mais tout le monde s'en bat les steaks Oui mais tu peux faire Une série comme ça Mario Academia Qui se passe aux Etats-Unis Et bim en fait Il y a All Might Et les Etats-Unis Pourquoi pas Mais en vrai Même Pourquoi pas des trucs nouveaux S'il y a un petit peu de temps en temps Oui bah justement Ça serait nouveau L'originalité ça peut être bien Mais pareil Est-ce que tu veux voir Un Detroit Smash à l'écran En live En vrai si c'est bien Il faut juste pas dire Il faut pas Encore une fois Même c'est un truc Que je trouvais une bonne idée Dans le teaser de One Piece C'est qu'à priori Il n'y a que Luffy Qui donne le nom de ses attaques Et qui fait Ouais je suis un grand guerrier Donc je dis les noms de mes attaques Il fait Non c'est débile tu vois C'est marrant C'est un gag Parce que moi Si je vois Luffy Faire des méga moves de taekwondo Et sortir Flancher Bouteau feu Je fais vas-y Ta gueule C'est bon C'est ce qu'il veut dire Là ça marche en manga Parce que c'est une convention de manga Si tu veux donner les attaques Mais en vrai c'est débile Pareil Si il faut un jour Naruto Je le vois faire Kagebunshin Je fais ta gueule C'est bon Fais juste une attaque Non non ça va Dans Naruto ça va Quoi que c'est que l'attaque iconique Tu vois Tu fais un Dragon Ball Obligé qu'il fait le Kamehameha Oui Parce que c'est partie de la technique Il y a le côté incantation Dans ce genre de technique Dans Naruto il y a le côté incantation Alors que vraiment Pour faire un coup de point Il n'y a pas une incantation Oui mais je sais pas Il y a le côté slogan C'est l'attaque de base Regarde dans Sans Seiya A aucun moment Il sort les béteurs de Pegasus Ça manque Ça manquait Ils l'ont fait Ah ah Non mais pour au moins le dire une fois C'est parce qu'on sait même pas Comment il apprend la technique d'ailleurs Mais genre il lui montre la technique C'est l'émetteur de Pegasus Au moins Bah oui c'est vrai Là c'est juste Yeah On est censé savoir C'est l'émetteur de Pegasus C'est nul Vu qu'il floppe Il réussit même pas Dans le film c'était claqué Ouais bah faut voir encore une fois Qu'est-ce qu'ils vont nous dire Est-ce que Zoro va nous balancer Des onigiri S'il va avoir la technique Des King Kong Avec ses gros biceps Ça va être n'importe quoi Ouais je suis curieux Est-ce que si jamais ça marche Ils vont vraiment aller loin Parce que Is Blue ça va Adapté en live action En vrai On s'est rendu compte Qu'en fait Les feuilles du démon Il n'y avait pas tant que ça Au final Il n'y a que les hommes poissons Qui sont un peu particuliers Mais après Is Blue Là c'est là que ça part en steak Après Is Blue Niveau scénario C'est beaucoup plus simple Oui oui Non mais adapter Les persos Les machins Là ça commence à partir en steak Il y a un canard géant Qui parle à moitié Enfin non il parle pas Mais il a un truc pour boire C'est pour ça Je pense qu'il faudra Par curiosité Faudrait essayer de soutenir La série la première saison Faudrait regarder en masse Comme ça il y a une deuxième Mais après ils sont partis Pour 25 piges quoi Bah ouais Parce que Ou alors ils vont donner Une autre fin que le manga Ça ça a été un truc de dingue C'est Gans qui avait fait ça Dans son adaptation Ça fait un truc différent En film Le deuxième film donne une fin Déjà le deuxième film N'a rien à voir avec le manga Mais il donne une fin Alors que Tu vois ce que je veux dire S'ils vont oser dire C'est quoi le One Piece Ça va faire comme dans Attaque des Titans aussi Il donne une fin Les deux films là Il donne une fin au délire Je sais plus c'est quoi d'ailleurs Mais il donne une fin Un propre univers quoi Ouais Bah après tout Pourquoi pas ouais Mais en même temps One Piece C'est compliqué hein Après si la série est annulée Ils vont être obligés De la clôturer Ou alors Pas forcément hein On regarde comme Ils ont dit Bah ça va marcher On arrête Il n'y a pas de fin Ah ouais C'est vrai Mais bon après S'ils arrivent à adapter Ils se bout très bien Mais il reste à voir Qu'est-ce qu'il va se faire Après c'est quoi C'est Alabasta Bah non c'est Drum d'abord Ouais il y a Drum Alabasta Tout ça La boon Vas-y pour nous sortir Un Wapol en live action Ouais non Mais c'est ça C'est qu'il y a des trucs Que t'as pas envie de les voir Ah c'est vrai en fait T'as raison Ça va être chaud Un Wapol en Wapol Est-ce que c'est chaud Mais est-ce que c'est impossible Non c'est pas impossible Mais il y a plein de trucs Que t'as pas T'as pas envie de les voir Un Cowboy Bebop En live Franchement tu disais Ok stylé Bon c'est la grosse d'aube Mais il y a des choses Que Tu Peux facilement retranscrire Dans 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 notre vrai monde Space Dandy Aussi par exemple Ça pourrait être sympa Ouais ouais Mais Il y a des choses Que tu peux accepter de voir Et tu peux te dire Oh ça peut être sympa Mais c'est vrai De voir l'interpréter Avec de vrais acteurs Etc Mais dès Dès que c'est des gars Qui ont des gueules pas possibles Ça devient vraiment bizarre Ou des armes démesurées J'ai un exemple Dès qu'il y a un problème De proportion en fait C'était Modok Dans Ant-Man Comment c'était chelou De voir Bah oui Non mais ils l'ont très mal fait Ils l'auraient mis Comics Accurate Il aurait pu fonctionner Mais même Il aurait été chelou Il aurait été effrayant Ouais mais Là il est pas effrayant On dirait un Kirby Là Comment on fait nous Nul Tu vois Non il était particulièrement Mal fait Les persos genre Wapol Il ouvre sa bouche Et tout Ah non Ça va être chelou en vrai Est-ce qu'on a envie De voir ça Ou même Même Chopper C'est un parti pris Ils ont fait Rocket Raccoon Ils peuvent faire Chopper Mais c'est un raton-lover Chopper c'est pas juste un C'est un reine avec un chapeau Non mais genre Il a des gros durons Et machin Rocket Raccoon Il ressemble vraiment Oui mais moi je suis persuadé Que tu peux faire Chopper Comme Sonic Ça me fait pas peur Tu peux adapter le truc Ouais mais Sonic Sonic ça va Si tu vois Sonic qui vient d'un autre monde Tu vois Tu vois que c'est fait Ouais mais c'est un autre monde Non mais Si ça va aussi C'est pas ce que je veux dire Mais c'est genre Ça va être chelou quoi Là ça Ça me choquerait pas Tant que ça Chopper Chopper Enfin Tony Tony Déjà À Marvel Ils ont réussi à trouver Skype A aussi Ça sera un délire On l'a évacuant Avec des ailes et tout Des ailes Bidonjour Nombril ouais Nombril Qui parle et tout Vas-y wesh Ah moi En réfaction S'ils font les escargophones Ça va être trop bien Moi c'est ce que Moi c'est ce que Ça va me faire délirer Bleu bleu Ça va faire marrer C'est vraiment C'est vraiment La meilleure idée Qu'il y a eu dans One Piece Les escargophones Les escargophones C'est n'importe quoi J'avoue Ce serait marrant Non mais après S'ils arrivent à faire croire À l'univers Vas-y on est dans Un univers de féerie Ça passe tu vois Ouais sinon Pour éviter Que ce soit cringe Il faudrait qu'ils modifient Les choses quoi Ah bah de toute façon Je pense qu'on va avoir Forcément des différences Après par exemple On voit vite fait Dans la bande-annonce On voit la gueule Du colonel Morgan Il a bien sa mâchoire En métal Qu'est-ce qu'ils vont Respecter toutes les Mais après C'est pas qu'il y a Le public sa vie C'est une série pour enfants Après encore une fois Je prends l'exemple D'Harry Potter Parce que c'est le truc Jeunesse le plus connu Dès qu'il y a eu dernièrement Tu sais l'univers Tu prends D'un point de vue rationnel Il a pas de sens non plus Ouais mais il s'inscrit Quand même Dans une espèce de réalité Quand même Ça c'est dans le Parce qu'on prend le début On est dans le monde normal Et petit à petit On découvre le monde Des sorciers Mais ça reste C'est vraisemblable Enfin pas vraisemblable Mais genre C'est fantastique quoi Tu sais c'est pas Des monstres marins de 3 mètres Tu vois c'est des griffons C'est un espèce d'oiseau Avec des pattes Moi je suis persuadé Il y a des dragons Ça va quoi Tu peux nous faire croire Qu'il y a des mecs Qui peuvent démonter Des Godzilla Tu vois moi ça me Oui mais un mec Avec une mâchoire géante Qui mange tout Ou un rêve qui parle Enfin je sais pas Moi je dis pourquoi pas Faut réussir à nous le faire croire C'est tout Dans Harry Potter Il y a quand même Les proportions Qui restent correctes Oui oui je vois ce que tu veux dire Mais si c'est suffisamment bien fait Je pense qu'on peut y croire Possible possible Regarde un film Avec un univers complètement con Le Grinch Bah c'est nul Bah non mais Le temps que tu regardes le film Tu crois à l'histoire Ouais mais ça reste Un truc vraisemblable quand même Bah c'est débile Tu vois mais ça passe Oui mais c'est un truc Qui reste quand même D'où vraisemblable Le mec il est Faut lui et vert On sait même pas pourquoi Tout le monde dit c'est normal Non mais oui Mais un des problèmes C'est que Ça va être sûrement plus dur D'y croire Vu que tout le monde connait déjà Aussi On a tous un référentiel Tout le monde Harry Potter Les films ils sont sortis Assez vite déjà Et puis les romans Ont été Archi connus Derrière Bah oui Et puis ceci Et surtout que les romans Il n'y a pas de support visuel Oui Bah oui J'ai dit ça Bon on verra bien C'est vrai que ça joue aussi Avec le fait que Là il y a déjà des coups T'as déjà un truc en fait T'as déjà des visuels L'univers est déjà posé Parce qu'en même temps S'ils font des choses Différentes Et très connues S'ils font des choses Différentes Qui modifient des designs Va falloir faire en sorte Qu'on puisse les reconnaître Quand même Oui bon Moi en vrai Bon je suis curieux Est-ce qu'on a autre chose A rajouter Sur le sujet Ils n'avaient pas Ça ils auraient pu le faire Pourquoi ? En vrai si En plus Il fallait dire un truc Mais ils ont casté un Renaud Pour faire un Zop Attends c'est pas le cliché racial Il a un gros nez Ils seraient capables De sortir le vent De le connerie Long nez Ouais mais non En vrai ils auraient pu le faire Pourquoi ils l'ont pas fait ? Ah je sais pas Ça aurait pas sorti Alors qu'il aurait fallu bien le faire Comme Depardieu dans Cyrano Bah oui Tu remarques même pas Qu'il a un long nez Tellement il a bien fait le truc Mais ils auraient pu le faire Pourquoi ils l'ont pas fait ? Bah je sais pas Ça veut dire qu'ils osent pas Aller jusqu'au bout ? Bah ils ont pas fait Les sourcils en brille De Sanji non plus Ouais mais ça Pourquoi ils l'ont pas fait non plus C'est débit C'est juste qu'ils auraient pu Peindre un sourcil Pourquoi ils l'ont pas fait ? Peut-être qu'ils ont essayé Et que ça rendait vraiment pas bien C'est ça Il y a un moment où il faut adapter Peut-être que c'est Ça peut annoncer Du bon en fait Le fait qu'ils arrivent à adapter Des trucs Ouais mais il y a des trucs Genre Un long nez C'est pas si ouf Que ça à faire C'est une petite prothèse bien faite Et c'est bon ça passe Oui mais Avec quelle longueur Pour que ça passe ? C'est ça oui Parce qu'il est tout fin Il est long Il est tout fin C'est pas C'est pas Cyrano Qui a un énorme tas Ouais mais Surtout de base c'est Depardieu Il a déjà un gros pif Ouais en plus Il y a une gueule À avoir un gros pif Voilà enfin je sais pas Je reste sur mes réserves Je reste pas Je vais pas rester en souciasse Moi c'est l'histoire Ce qui m'intéresse le plus On verra bien Le découpage de l'histoire Les visuels Il y a plein de choses D'ailleurs Roda Il a fait un commentaire Il a vu la scène Où Nami dit Aide-moi à le fit C'est à Arlong Park Ouais Il a dit qu'elle était parfaite Ah ouais ? Moi je lui fais confiance A ce gars là Je pense qu'il est sincère Je crois tellement hâte De voir Nami se battre Avec la mousse là Ouais c'est pas Elle a pas le même voir Elle a pas la plastique Dans le manga Non plus Mais bon Ah c'est vrai Que là dessus Bah plus au début du manga Au début du manga Elle est pas démesurée Ouais mais là c'est jamais Elle sera jamais démesurée Comme dans le truc Bon après on stream quand même Mais bon voilà Ça sera pas pareil quoi C'est sympa Comme avec le dessin de Boyfi Le chapitre Ouais ouais Quel pervers celui-là Au pire des gens C'est ouf Il faut décider ce chapitre-là De One Piece Tout le monde l'a oublié ce chapitre Non je suis là moi Mais bon Après il est déjà pas mal En fin de service Oda de son côté aussi Ouais mais ça va en fait Il est pas si fort en fin de service Parce qu'en fait Elles ont toutes le même physique Ouais je sais pas il est pas si fort Mais Non en vrai non Oh l'Eclipse Elle a quand même fait Il y a eu un problème quoi L'Eclipse L'Eclipse Mais tous les persos Ont eu le même traitement Donc du coup C'est pas vraiment fan service Si tu veux fan service Il y aurait plus de scènes Spécifiques Mais dans One Piece Y'en a pas tant que ça en fait Non ça va Juste la plastique Qui est exagérément Après j'ai l'impression Que le fan service C'est plus dans la tête Des gens qui disent Que Après certaines illustrations d'Oda Entre les chapitres Bon tu sais Tu vois qu'il fait exprès Mais C'est pas trop ça Y'a pas trop J'en veux dire Et alors C'est pas dramatique Oui Tu sais on dirait Des persos de dessin animé En fait Ouais Des persos féminins En One Piece Bah c'est la logistique arabique Ouais c'est ça C'est ça C'est tous le même perso En fait Enfin bref Ouais Est-ce qu'on a fini On a fait le tour du sujet Là ? On va passer à la suite On va faire un petit gut On en reparlera Quand ce sera sorti On se retrouve tout de suite Après ça On va faire un petit peu